Bonjour, alors qu'est-ce que ça vous fait de vous retrouver à nouveau face à des étudiants dans ce contexte ? Ça fait chaud au cœur parce que d'abord j'ai pris ma retraite il y a quelques années et puis avant j'avais été président d'université donc j'ai moins enseigné pendant ces périodes mais ça fait vraiment chaud au cœur de voir des étudiants surtout dans ce magnifique amphithéâtre où moi j'ai fait mes études qui à l'époque servaient pour les étudiants de la Sorbonne moins maintenant et je trouve que c'est d'avoir beaucoup d'étudiants réunis qu'on voit bien parce que ces amphithéâtres sont faits non seulement pour le son mais aussi pour la vue ça aide à la pédagogie et on parle mieux, les idées viennent plus facilement que dans une petite salle confinée donc je suis très très heureux d'avoir refait cette expérience de parler dans ce grand amphithéâtre Comment est-ce que vous avez trouvé les échanges ? J'ai trouvé par rapport à des lycéens plus jeunes qui souvent n'osent pas poser des questions parce qu'ils ont peur que leurs copains se payent leur tête ici ils ont posé cinq ou six très bonnes questions alors plutôt sur le patrimoine gastronomique qui n'était qu'une partie de mon propos ici il y a eu une question sur l'autorème de Paris aussi qui était très bien mais je trouve que ces étudiants, peut-être que les mentalités ont changé aussi et que le fait de parler, de poser une question en public n'est pas mal vu par la communauté des copains J'espère que c'est ça en tout cas parce que c'est s'exprimer je pense que l'oral a plus d'importance dans la pédagogie d'aujourd'hui que dans la pédagogie de mon temps on était un peu terrorisé par l'oral sauf ceux qui avaient été formés pour ça par leurs parents ou leur syndicat mais je me souviens en 68, je n'exprimais pas mon opinion parce que je n'aurais pas su parler en public mais j'avais des copains qui eux savaient très très bien, même dans cet amphithéâtre C'est important pour vous la transmission ? Oui pour moi ça crée le savoir d'un intérêt que si on le transmet et si la transmission implique une simplification, une pédagogie, un effort pour dire des choses compréhensibles par le commun des mortels écrire des choses que personne ne lira jamais et dont on ne fera rien dans les générations suivantes n'a pas beaucoup d'intérêt je pense que être obligé de transmettre, ce qui est le métier de professeur on est là pour transmettre quelque chose, oblige je crois à renouveler sa pensée à la nourrir de recherches, à la nourrir d'idées nouvelles à être comme une éponge vis-à-vis de tout ce qu'on peut voir, entendre, lire autour de soi et c'est comme ça qu'on transmet les choses intéressantes Et pour tout plus, quel est le message que vous souhaiteriez adresser aux plus jeunes dont certains étaient parmi nous ? Moi le message c'est donner le meilleur de vous-même, travailler, nourrissez-vous de lectures, de conférences, de films aller au théâtre, aller au cinéma c'est vrai qu'en ce moment c'est pas très facile mais enfin on a quand même beaucoup de moyens par internet d'avoir accès à de la culture même si ça vous paraît inutile par rapport à votre projet d'études, ça vous servira toujours en particulier pour ceux qui envisagent des métiers dans l'hôtellerie et la cuisine, la restauration sans culture, on fait un métier mécanique il faut de la culture, et y compris de la culture artistique un futur cuisinier, un futur maître de l'hôtel, un futur sommelier doit aller au concert, doit aller au cinéma, doit aller au théâtre parce que c'est ça qui va nourrir son métier, indirectement merci Sous-titrage ST' 501